... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer encore une belle journée printanière. Profitez-en bien car on va changer radicalement de décor à partir de demain. Regardez déjà ces quelques gelées encore capturées tôt ce matin dans le département du Nord. Elles ont été assez fortes car le ciel était parfaitement dégagé dans le courant de la nuit, favorisant donc le rayonnement nocturne. Ce sera vite oublié aussi demain à cause des nuages qui vont arriver. Notre petite dépression qui est juste ici sur la pointe bretonne va glisser maintenant vers les côtes de la Manche. Notre perturbation qui est associée apporte de nombreux passages nuageux. Ça a déjà été un petit peu le cas depuis tôt ce matin sur l'ouest de la France en particulier. Mais dans le courant de l'après-midi, il y aura quelques averses de pluie qui vont circuler localement sur les côtes de la Manche, voire même quelques orages vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, ça restera vraiment très lumineux, beaucoup de soleil, un ciel un petit peu plus laiteux en revanche pour le sud-est de la France. Au niveau des températures, ce sera la journée la plus douce de toute la semaine avec 18 degrés pour Paris, 20 degrés attendus pour Bordeaux ou encore Biarritz. Et ensuite demain, c'est là où le changement va s'amorcer. Notre dépression va glisser un peu plus sur le nord de la France, apportant donc de très nombreux passages nuageux, de la pluie qui va se décaler dans l'après-midi vers le nord-est de la France. Mais à l'arrière, il y aura toujours ce régime d'averse. Donc vraiment sur la moitié nord de la France, un temps très contrasté. Sur la moitié sud, il y a un petit peu de résistance avec le soleil quand même qui va persister encore pendant quelques heures. Au niveau des températures maintenant, ça progresse. Plus aucune gelée au réveil grâce à la couverture nuageuse notamment. Donc on est dans une moyenne de 5-6 degrés. Et dans l'après-midi, il y a une chute radicale des températures sur la moitié nord sous le passage de la dépression avec 12 degrés à peine pour Paris, 9 degrés pour la pointe du Cotentin alors que la douceur résiste au sud avec près de 18 degrés. Et ensuite, notre masse d'air froid va continuer à gagner du terrain. Et cette fois-ci, même les régions du sud seront concernées pour votre week-end. Avec en prime un temps beaucoup plus lumineux quand même. Ce sera la bonne nouvelle. Les éclaircies reviennent vers les côtes de la Manche. Il y a encore un peu d'instabilité sur l'est du pays avec même quelques flocons de neige pour les Alpes et les Pyrénées. Et ensuite, pour votre week-end, l'anticyclone va se reconstituer. Il va devenir plus puissant. Donc du très beau soleil tous les week-ends, mais un soleil d'hiver froid avec la bise qui va se lever. Donc un ressenti qui pourrait être glacial au réveil. Les températures qui vont basculer même par endroits en dessous des normales de saison. Et la semaine prochaine, regardez un petit peu ce qui vous attend. Les perturbations vont s'enchaîner et les températures seront de saison. Tout de suite, c'est le journal Julien Bugier. Bonjour à tous. Cette journée de mercredi sera la plus belle journée de toute la semaine et la plus douce surtout. Profitez-en, ce sera la toute dernière avant un ciel beaucoup plus dégradé pour ces prochains jours. Déjà, regardez ce matin en Isère, les brouillards étaient assez nombreux au cœur des vallées. Mais je vous rassure, dans l'après-midi, la masse d'air va s'assécher. Et c'est déjà le cas dans le Barin. Un ciel parfaitement dégagé, même pas un petit cumulus de beau temps. Alors, c'est à cause de l'anticyclone qui est bien puissant sur l'ensemble de la France. Mais regardez, cette perturbation est en train de remonter sur le pays. Et apporte un ciel plus dégradé sur les régions situées sur le nord-ouest. Avec même localement, dans l'après-midi, un petit risque de pluie. Voir des averses orageuses en fin d'après-midi sur les côtes de la Manche essentiellement. Partout ailleurs, ça restera très lumineux. Et les températures vont suivre, des températures printanières. On est 5-6 degrés au-dessus des normales de saison. Avec une pointe à 20 degrés, par exemple, pour la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, nous avons un temps plus dégradé pour demain. La perturbation va glisser sur la moitié nord de la France. Beaucoup de passages nuageux, de brouillard, de pluie également à son passage. Elle va se concentrer ensuite dans l'après-midi autour de l'Alsace et aux confins de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Mais à l'arrière, on aura vraiment un régime d'averse encore. Avec le vent qui va un tout petit peu souffler. Juste dans le sud de la France, le soleil quand même va résister. Au niveau des températures, on oublie totalement les gelées. Place à des températures positives. Et dans l'après-midi, en revanche, ça va bien chuter sur la moitié nord. Par rapport à aujourd'hui, on va perdre 3-4 degrés en moyenne. La douceur va encore un petit peu résister en revanche sur le sud-ouest. Et ensuite, nous avons le froid qui va vraiment s'intensifier au fur et à mesure de votre week-end. Et ce sera encore le cas la semaine prochaine. Avec en prime une journée de vendredi qui sera vraiment une journée de transition. Avant un week-end, beaucoup plus lumineux mais froid. On va basculer en dessous des normales de saison. Et la semaine prochaine, le ciel s'annoncera encore très dégradé. Très bel après-midi à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada